BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. 2024, l'année institutionnelle du Bitcoin. On se pose la question parce qu'on ne compte plus le nombre d'institutions financières qui veulent posséder du Bitcoin. Et puis, c'est la fin du feuilleton SBF. On l'a appris en fin de semaine dernière. 25 ans de prison pour le fondateur de FTX. Mais nous, on s'occupe aujourd'hui des utilisateurs. On s'en préoccupe. Quand est-ce qu'ils seront remboursés ? A priori, peut-être, peut-être cette année. On en parlera dans un instant avec Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos, qui nous rejoint dans quelques instants. Et puis, un Bitcoin à 70 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour les acteurs du gaming Web3 ? On va voir ça dans quelques instants avec Frédéric Chenet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industries. On parlera aussi notamment de votre lancement cette semaine dans le métavers du football. Vous allez tout nous expliquer. Mais aujourd'hui, malheureusement, sur le Bitcoin, on est plus proche des 65 000 dollars que des 70 000. Ça saigne. Moins 6% en 24 heures. Nous sommes en ligne avec Xavier Feuneau. Bonjour Xavier. Bonjour Amri. Xavier, bon, je le disais, quand même, moins 6%. Ça fait un petit bout de temps que ce n'était pas arrivé. Qu'est-ce que ça nous dit techniquement ? Écoutez, pour le moment, ça va finalement. Alors, il y a deux choses à retenir dans la phase du marché actuel. La première, c'est la tendance de fonds. En fait, c'est celle à moyen long terme, ce que j'appelle la tendance primaire. Elle est toujours haussière. Et ce n'est pas une baisse de 5, 10, voire même 15% après avoir fait des nouveaux records historiques qui changera cette dynamique. Donc, un point de repère pour cette tendance de fonds sur Bitcoin, 48 000 dollars. C'est une moyenne mobile à 50 semaines. Ça laisse un petit peu de marge. Mais tant qu'on reste là-dessus, c'est positif à moyen terme. Et la deuxième chose, on a la tendance à court terme qui, elle, est neutre. On le voit en fait avec une moyenne mobile qui est là 20 jours, qui cette fois-ci est plate. Plus simplement, en fait, le Bitcoin oscille entre 73 000 et 60 000 dollars depuis un mois. Et dans la mesure où on est toujours dans une dynamique long terme haussière, comme on l'a vu juste avant, alors on est toujours dans une dynamique positive tant qu'on tiendra à court terme le bas de ce range, du coup, dans lequel on est depuis un mois à 60 000 dollars. En fait, concrètement, c'est la même chose en fait que je disais, il y a justement 15 jours ici, quand le Bitcoin perdait sur la journée plus de 8%. Mais en fait, on en profitait pour faire les courses à court terme, progressivement, parce qu'on n'avait pas enfoncé de niveau technique clé. Et derrière, on avait d'ailleurs retrouvé rapidement les ATH, donc les records historiques. Et vous l'avez dit juste avant, effectivement, comme toujours, malheureusement, on avait oublié en fait ces derniers mois qu'il pouvait y avoir de la volatilité. Et ces mouvements s'intensifient d'autant plus par ces liquidations de positions, trop de leviers. On investit plus que son capital, 1,5 milliard de dollars de positions acheteuses qui ont été envolées ces deux derniers jours sur le marché. Alors que c'est justement là qu'il faut essayer justement de profiter de cette volatilité pour racheter sur repli sur des zones clés. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Donc les niveaux clés du moment Bitcoin à surveiller, 60 000 dollars en bas, 73 000 dollars en haut, ça c'est pour le court terme. Tant qu'on reste là dedans, c'est neutre. On peut continuer d'osciller comme ça un certain temps. Et à moyen terme, 40 000 dollars, c'est le repère sous lequel ça deviendrait inquiétant à moyen terme. Alors on a le temps pour ça, on aura l'occasion d'en reparler à Marie, mais ça permet de rappeler en fait qu'il faut toujours partir sur des unités de temps longues et ensuite zoomer progressivement pour ne pas agir sous le coup de la volatilité journalière, qu'elle soit d'ailleurs positive ou en l'occurrence aujourd'hui négative. Effectivement, il faut prendre du recul. Merci beaucoup Xavier Fedot. On suivra tout ça évidemment dans les jours qui viennent. Analyste financier chez, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas analyste financier, vous êtes, c'est Interactive Trading, Xavier. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée Xavier. Tout de suite, nous sommes avec Frédéric Chénet, fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industrie. Frédéric, on le disait, voilà, bon, on a une petite correction aujourd'hui, mais on a quand même un Bitcoin qui a battu ces dernières semaines un record historique avant le Helving. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit dans cette émission, ça n'était jamais arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire cette hausse du Bitcoin, notamment pour les acteurs du Gaming Web 3 dont vous faites partie ? Tout d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rapproche, on est quasiment au plus haut. Je crois que ça montre avant tout qu'on est sur une phase institutionnelle sur ces crypto-devises en général, et notamment pour la Bitcoin. Donc, pour nous, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que paradoxalement, c'est plus facile, on a plus de gens intéressés lorsque la Bitcoin était à 70 000 que lorsqu'elle était à 28 000 ou 30 000. Simplement, je pense qu'on est encore sur une phase où il y a des interrogations sur à quoi ça sert, c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi la blockchain, est-ce qu'on est sur une industrie qui va rester ? Et on a donc aussi un niveau d'interrogation sur l'utilité, la légitimité ou la sécurité des crypto-devises et des Bitcoins. Donc, pour nous, c'est vrai que d'une manière générale, sur la partie jeu, sur la partie entertainment, on est avec une Bitcoin à 65, 70, où on a plus de gens qui sont rassurés. C'est assez paradoxal, mais il y a plus d'acheteurs à 65 qu'à 28. Donc là, quand même, financièrement, vous voyez une différence. On voit une très grosse différence. C'est-à-dire que là, déjà, vous, vous avez des retombées financières. On a aujourd'hui, pour nous, comme pour tous les joueurs, dans la mesure où on a, dans notre activité, des actifs numériques qui sont valorisés sur la base de Bitcoin, de l'Ethereum, des grandes devises, on a aujourd'hui, pour des gens qui ont acheté ces devises ou qui les ont gagnées ou qui les ont créées, on a effectivement une amélioration, une augmentation de la valeur de leur patrimoine, telle qu'elle est mesurée en dollars. Donc ça, c'est clair. Et on a aujourd'hui surtout un effet de, je dirais, on est rassuré. Les joueurs sont rassurants en disant, OK, il y a peut-être quelque chose derrière ces crypto-devises. Nous, on en est convaincus. Mais on a effectivement un facteur confiance qui est encore plus fort. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va continuer. À mon avis, on n'est qu'au début. Et notamment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, avec la SEC qui a approuvé les trackers, qui a approuvé les ETF en Bitcoin, on est véritablement sur une nouvelle classe d'actifs. Après, est-ce qu'il faut l'avoir ou pas dans sa stratégie ? Ça, c'est une décision pour chacun. Mais on est, je pense, un phénomène qui est désormais institutionnel qu'au niveau mondial et qui va se répercuter sur toutes les industries. y compris la nôtre. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos, vient de nous rejoindre. Bonjour, Lilian. Bonjour, Amory. Lilian, on le disait il y a quelques instants, jamais, c'est la première année qu'on a autant d'institutions financières qui se ruent quasiment sur le Bitcoin pour en posséder le plus possible. On a l'exemple encore récent de Tether, le premier stablecoin au monde, qui a acheté beaucoup de Bitcoin, plus de 8888 Bitcoin. Au prix d'achat, on est à plus de 600 millions de dollars. C'est ça. Alors, c'est l'entreprise Tether, ou Tether en anglais, tout dépendra, je sais qu'on nous tape souvent sur les doigts pour l'appeler Tether, mais on va l'appeler comme ça, c'est plus simple, qui est à l'origine du fameux stablecoin USDT, le plus grand stablecoin de l'écosystème des cryptos, le plus capitalisé à l'heure actuelle, qui a en effet fait l'acquisition de 8888 Bitcoin, encore une fois, donc quasiment 600 millions de dollars. Ça pousse quand même le total de Bitcoin qu'ils détiennent à 75 000 Bitcoin, 5,3 milliards de dollars dans leur trésorerie. Et ça fait partie d'une nouvelle stratégie qu'ils avaient annoncée il y a quelques semaines, à savoir que 15% de leur chiffre d'affaires allait être automatiquement transféré en Bitcoin dans la trésorerie. Et ça, c'est pas anodin je trouve, et ça ouvre une nouvelle discussion sur le fait que les institutionnels se tournent de plus en plus vers le Bitcoin. On en parle depuis des mois, voire même le cycle précédent, on disait que ça va être peut-être le cycle des institutionnels, on avait MicroStratégie qui s'était déjà engagée, on avait Elon Musk avec Tesla, mais là on voit que c'est vraiment dans une toute autre mesure, avec ces ETF Spot Bitcoin, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent, non pas seulement pour construire dans cet écosystème, mais maintenant pour détenir du Bitcoin dans la trésorerie, parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt sur le long terme. Et donc voilà, si on devait retenir que cette année 2024 est marquée par le halving, est marquée par les ETF Bitcoin Spot, je pense qu'elle sera aussi marquée par cette course des institutionnels à détenir du Bitcoin en trésorerie. Oui, et puis si on veut faire un instant en boule de cristal entre guillemets, notamment il y a un des cofondateurs de Tether, ou Tether, suivant comme on le dit, qui prévoit un Bitcoin à plus de 300 000 dollars, je crois, donc voilà, ils sont quand même assez positifs, qui expliquerait peut-être encore une fois ce rachat de Bitcoin, même à ce prix-là. Frédéric Chenet, donc, il y a des bonnes ondes, des ondes positives sur ce marché, vous l'avez dit, vous, vous commencez à avoir déjà des afflux de capitaux, mais vous avancez, vous avancez notamment dans le football, cette semaine, vous sortez un nouvel univers dans le football avec CBI, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, c'est quoi, c'est du gaming web 3, mais dans le métavers, ça peut paraître un peu compliqué pour les gens qui ne suivent pas ce marché, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ça ? Oui, bien sûr, pour simplifier, donc, en tant que société cotée, nous, on investit dans tout ce qui est blockchain, et donc, on offre, en fait, une exposition aux investisseurs sur cette technologie, ainsi que sur les crypto-devices. Donc, ce qu'on a créé, ce qu'on a créé, un produit qui s'appelle Alphaverse, c'est une plateforme, plateforme qui est, comment dirais-je, qui utilise l'intelligence artificielle, et sur cette plateforme, ou à l'intérieur de cette plateforme, différents univers, différents types de jeux vidéo peuvent être créés. Au lieu d'être des jeux vidéo traditionnels, ce sont des jeux vidéo sur la blockchain. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, on a une plateforme centrale, un hub, et à partir de cette plateforme centrale, on a différents univers qui sont connectés, donc, effectivement, cette semaine, on a ouvert, ce qu'on appelle en version bêta privée, c'est-à-dire avec des testeurs, mais de différents univers, on a ouvert deux univers sur le football, parce qu'on travaille, en fait, sur un monde qui s'appelle Football at Alphaverse, donc un monde très générique sur le football, et on travaille avec des licences officielles, on travaille en association main dans la main avec des clubs de foot, comme Real Betis, Real Sociedad, Sao Paulo, des clubs en Angleterre. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire ? C'est qu'on recrée, je ne sais pas si on verra des vidéos, mais on recrée, en fait, on recrée les villes, et les fans du club de foot peuvent venir dans cet univers virtuel, retrouver toute une série de contenus, acheter des places, gagner des maillots, gagner des vraies places pour les vrais matchs. Donc, c'est une combinaison entre un monde digital, des jeux vidéo, la possibilité de suivre mon club, d'avoir accès aussi, de rencontrer des joueurs dans ce monde virtuel, et de gagner des avantages dans la vie réelle. Donc, on travaille avec, aujourd'hui, une douzaine de clubs, on a des discussions avec beaucoup d'autres clubs. Donc, c'est véritablement un monde digital, un monde virtuel. On reproduit les villes, on a reproduit Séville, Saint-Sébastien, en Angleterre, je crois, qu'on va voir des vidéos. Voilà, on voit ces vidéos, effectivement. À quoi ce monde virtuel dans le foot peut ressembler. Et ce qui vous permet, en tant que fan, en tant que supporter, de venir, de jouer, de vérifier que vous êtes bien le supporter ultime du club, avec plein de mini-jeux, et donc, surtout, d'avoir, ce n'est pas uniquement un monde virtuel, il y a aussi des avantages dans la vie réelle. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est que ça permet aussi de retrouver tous les fans du club. Mais alors, Frédéric, comment ça se passe ? Ça veut dire qu'il faut posséder des tokens, vous émettez des jetons pour pouvoir essayer d'avoir ces avantages-là, pour avoir des droits de vote, de la gouvernance, comment ça se passe ? Alors, effectivement, on est sur la blockchain, donc on ne veut pas utiliser les cartes bancaires, puisqu'il faut que les transactions soient instantanées. Donc, on a créé, pour le foot, on a créé un jeton spécifique qui s'appelle Fav, Football at Half-Hawers, Fav, et ce jeton est coté, et donc, c'est ce jeton qui permet, en fait, de réaliser les micro-transactions, acheter un maillot, acheter à une place dans un des vestiaires, faire un mini-jeu, en gagner d'autres. Donc, c'est à la fois un outil de fonctionnement, ce Fav, et c'est aussi un outil de rémunération, puisque lorsque vous êtes dans ce monde, lorsque vous créez des actifs ou lorsque vous faites des activités, vous pouvez aussi gagner des Fav, et ce jeton est coté. Aujourd'hui, la capitalisation, elle est supérieure à 150 millions de dollars pour ce jeton. Donc, on a ce jeton Football, dédié au football. On a, comment dirais-je, une ambition assez large, c'est-à-dire de l'utiliser dans chacune des villes, avec chacun des clubs, mais aussi, de manière générale, dans tout l'environnement football, et en tant que CBI, tant que société. Donc, ça, c'est un jeton dédié au football. Et lorsqu'on voit qu'il y a d'autres expériences, comme la musique, comme tout ce qui est l'art, ou même, d'une manière générale, lorsqu'on voit qu'il y a un monde important, on a déjà créé d'autres jetons très spécifiques, ce qui nous permet d'avoir des politiques très différenciées, très adaptées à chaque expérience. Donc, en fait, votre mode de fonctionnement, c'est que vous créez une sorte de monnaie par monde virtuel, qui est une monnaie un peu qui correspond au monde virtuel en question, pour pouvoir interagir avec, faire des transactions financières à l'intérieur, et surtout avoir, effectivement, des droits de vote et certains avantages. Comment marche votre business model ? C'est-à-dire que vous prenez des commissions sur ces transactions-là ? Comment ça marche ? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? Donc, nous, on a trois niveaux de revenus. Techniquement, ce n'est pas une monnaie, mais c'est plus un jeton, je dirais, qui permet de fonctionner dans le jeu. Donc, la première chose, ce sont les micro-transactions classiques dans les jeux vidéo, puisque, sauf que nous, on est sur la blockchain, généralement. Donc, là, c'est avec ces jetons où les gens peuvent aussi, d'une manière générale, utiliser les cartes bancaires, même si on fait en sorte de ne pas trop les... Comment dirais-je ? D'être prudent sur cette partie de la carte bancaire. Donc, les micro-transactions, première source de revenus. Et là, effectivement, nous, nous vendons les jetons. Donc, ça fait un chiffre d'affaires. Et ensuite, les gens peuvent les utiliser dans notre jeu vidéo. Première chose. Deuxième chose, on a une plateforme qui est en 3D. Et aujourd'hui, il y a énormément de projets qui ne sont qu'en 2D. Donc, on a toute une série d'accords, toute une série de partenariats ou même de projets qui sont venus nous voir en nous disant développez-nous le monde en 3D. Et en échange, nous, on a reçu du cash, on a reçu certains de leurs tokens où on a pris des participations dans les sociétés. Donc, c'est public. Dans nos comptes, vous verrez, il y a des projets avec Cornucopia qui aujourd'hui, un projet coté. On en a pour à peu près 4 à 5 millions de dollars sur une opération. On a d'autres, je dirais, d'autres projets comme Chain Games. On est un partenaire de Chain Games. Je pense que la valeur aujourd'hui, ça fait 1,5 millions de dollars de tokens qu'on a. Donc, deuxième grande source de revenus, les accords avec les partenaires. Et troisième source de revenus qui est destinée à croître, c'est que dans ce monde, vous voyez, il y a plein d'écrans, il y a plein de... Ce sont des villes, des villes. Donc, il y a effectivement plein de moyens de faire la publicité, de faire du sponsoring. Et là, ce sont des sources de revenus qui sont plus au cas par cas. On travaille généralement avec le partenaire. Par exemple, dans le foot, on travaille avec les partenaires des équipes pour les faire venir aussi. Ils sont dans la vie réelle, ils viennent dans la vie digitale. Donc, voilà, trois sources de revenus, les microtransactions avec nos jetons, les partenariats avec les autres projets et puis la publicité. Et donc, là, c'est le foot, mais il y a eu aussi la musique, il y a eu aussi d'autres secteurs. On va dire, pourquoi le foot ? Pourquoi simplement parce que c'est un des sports les plus populaires au monde et que c'est une manière de toucher le public le plus large possible ? Oui, je crois effectivement. D'abord, moi, je suis un grand fan, déjà. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'effectivement, on est sur aujourd'hui un sport qui est le numéro un au monde avec une audience mondiale, des communautés très engagées, des communautés d'à partir du moment où on propose une expérience qui est d'aller rencontrer un joueur, même si c'est... C'est l'aspect communautaire que vous recherchez en allant créer ce monde. L'aspect engagement, l'aspect communautaire, l'aspect de nouveauté parce qu'il y a toujours des choses nouvelles qui se passent dans le monde du football. Et puis ensuite, la partie fun. Il faut que ce soit marrant. Donc, on est vraiment... De toute façon, ce n'est pas un mystère. C'est bien la raison pour laquelle le sport est le numéro un au monde. C'est que vous avez un cocktail, comment dirais-je, d'ingrédients qui est absolument unique et que vous retrouvez, à mon avis, qu'on ne retrouve quasiment pas ailleurs. Donc, c'est ça qui nous faisait l'intérêt. Mais à côté de ça, on a effectivement les grandes verticales, le jeu vidéo, la musique, l'art, tout ce qui permet aujourd'hui d'intéresser les communautés à des expériences plus dans... Je dirais digitales, des expériences en ligne parce que nous, on ne fait pas de physique. Bon, ça, c'est un petit peu moins drôle. Mais la semaine dernière, je le disais en introduction, on a appris la fin du feuilleton de SBF. Donc, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, le fondateur de la plateforme FTX qui a été condamné en fin de semaine dernière à 25 ans de prison. Mais là, on va s'intéresser tout simplement aux utilisateurs de cette plateforme qui ne savent pas s'ils vont être remboursés. Mais a priori, Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos, je le rappelle, nous dit qu'un remboursement pourrait avoir lieu et peut-être même avant la fin de l'année. Alors, en effet, c'est une information qui est tombée la semaine dernière qui ne doit pour le coup rien à voir avec l'issue du procès. C'était prévu par les liquidateurs de la plateforme. Pour rappel, dès la faillite de la plateforme, elle a été récupérée par une entreprise qui est en charge de sa liquidation et qui a fait un travail, d'ailleurs, il faut le dire quand même qui est assez formidable pour aller grappiller tous ces fonds qui étaient éparpillés un petit peu partout à cause de cette gestion catastrophique de la part de Sam Bankmanfrid qui avait envoyé vraiment des millions de dollars à travers le monde. Donc, ils ont réussi à mettre la main sur énormément de fonds. Ils ont quasiment récupéré tout ce qu'ils devaient et donc, ils ont annoncé en effet que tous les utilisateurs de la plateforme FTX devraient être remboursés d'ici la fin de l'année 2024. Donc, c'est quand même une grande nouvelle. Ça allait assez vite. On ne s'attendait pas forcément à ce que ça tombe aussitôt. Alors après, il y avait une question qui restait, c'était comment est-ce que ces utilisateurs allaient être remboursés ? Est-ce que c'était en crypto ? Est-ce que c'était en dollars ? Est-ce que c'était à la valeur des cryptos au moment du remboursement ou au moment de la faillite ? Bon, sans grande surprise, ils vont être remboursés en dollars à la valeur du montant des cryptos qu'ils détenaient mais au moment de la faillite de FTX. À l'époque, je le rappelle, quand même, le Bitcoin était aux alentours de 18 000 dollars. Donc, c'est malheureusement pour eux pas de plus-value sur cette récente hausse sur les deux dernières années, concrètement. C'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles FTX peut aujourd'hui prétendre à rembourser l'ensemble de ses utilisateurs. On a fait un fois trois sur la quasi-totalité des cryptos qu'ils détenaient. En plus, ils ont eu quand même pas mal de chance sur le fait que dans les investissements de Sam Bankman-Fried, certains se sont avérés être relativement fructueux sur certaines startups, notamment dans le secteur de l'IA, qui leur a permis d'aller combler ce qui leur manquait. Les deux ou trois milliards de dollars qu'ils manquaient ont été comblés par ces différents moyens-là. Donc, oui, tout le monde va être remboursé. Donc là, l'IA, vous dites aujourd'hui que tout le monde devrait être remboursé et a priori dans l'intégralité des fonds que chacun possédait. Dans la théorie, en tout cas, de ce qui a été annoncé, d'ici la fin de l'année 2024, peut-être début de l'année 2025, tout le monde devrait être remboursé à hauteur de ce qu'ils détenaient dans leur compte au moment de la faillite. Sachant que, et je profite quand même pour le dire, il est encore possible d'aller remplir les papiers qu'il faut remplir pour pouvoir prétendre justement à ce remboursement si on fait partie des clients qui ont été lésés. Et je rajoute également qu'il y a beaucoup d'arnaques qui circulent en ce moment, de personnes qui essayent de profiter justement de ça pour envoyer des mails en disant connectez-vous ici pour aller récupérer vos fonds, qui demandent de connecter un portefeuille crypto ou une plateforme d'échange de crypto, ne tombez évidemment pas là-dedans. Vous n'avez rien à connecter, vous avez simplement un formulaire à remplir qui vous demande de vérifier combien vous aviez, vous dites oui ou non, vous donnez votre identité et c'est terminé. Faites attention à ça, il y a beaucoup d'arnaques qui circulent donc ne pas tomber là-dedans. Effectivement, c'est important de le souligner. Frédéric, bon, on a fini de parler d'FTX, etc. Mais vous, je crois que vous vouliez rappeler qu'effectivement, ce qui s'est passé, nous on l'a déjà dit sur cette antenne avec SBF, n'est pas lié en réalité au secteur de la crypto. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec des fonds avec les fonds de ses clients. Mais pour vous, ça vous tenez à cœur de préciser cela ? Pas vraiment à cœur, mais je crois que ma lecture de tout ce qui a été écrit sur le sujet, c'est qu'effectivement, il y avait les dépôts des clients et il a pioché dans les dépôts. Crypto, pas crypto, il a simplement fait des virements de fonds qui n'étaient pas à lui. Après que la société était mal organisée, sur lesquelles il n'y avait pas de contrôle, de double signature, mais il a simplement pris dans la casse. Ça fait d'ailleurs partie justement des éléments qui ont été mis en avant puisque le procès s'est terminé jeudi dernier. Justement, il y a quand même quelques éléments forts qui en sont ressortis, notamment dans la défense de Sam Manfred à plusieurs reprises. D'abord, il faut savoir qu'ils ont quand même plaidé coupable pour 5 à 6 ans de prison. Ils ont tout misé sur le fait qu'il n'était pas forcément conscient de la gravité de ce qu'il faisait. Et donc, il expliquait à un moment donné que pour lui, c'était simplement un emprunt des fonds des clients. Qu'à aucun moment il pensait que c'était illégal, je crois. Qu'à aucun moment il pensait que c'était illégal, qu'il empruntait les fonds des clients pour aider à la croissance de FTX, mais que d'une manière ou d'une autre, ils allaient être remboursés à la fin, que ça allait bénéficier à tout le monde. Et donc, le juge Kaplan, qui est d'ailleurs le juge qui était en charge aussi du procès de Donald Trump, qui est quand même quelqu'un qui a l'habitude d'en voir des sacrées affaires, qui a comparé ça à... C'est comme si vous alliez à la réserve fédérale américaine, vous braquiez, vous récupérez un million d'euros, vous jouez à l'auto, vous gagnez, vous leur rendez un million d'euros. Est-ce que c'est acceptable ? Non. Bon, c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit que la défense de Sam Wachman-Fried, elle est complètement lunaire. Et d'ailleurs, lui-même le disait, il était surpris de les voir se défendre de cette manière-là, de tout miser sur le fait que c'était quelqu'un de bien, qui avait fait des dons caritatifs, alors même que ces dons qui a abusé de la confiance de ses utilisateurs, qui a dépensé son argent, cet argent qui n'était pas le sien, justement, pour des investissements qui sont avérés d'ailleurs pour la plupart ratés et pour financer des campagnes politiques pour des dons caritatifs. Aujourd'hui, il en paye les conséquences. 25 ans de prison, est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'il aurait mérité ou est-ce que c'est trop ? Il y a eu des débats quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, ça s'est pas mal enflammé. On parle quand même de 110 ans de base qui était la peine maximale qui risquait. Les procureurs avaient demandé 40 à 50 ans. 25 ans, ils s'en tirent relativement bien, je pense, par rapport à ce qu'il a fait comme mal. Effectivement, le feuilleton SBF entre guillemets est terminé maintenant. On va se concentrer sur les victimes de cette escroquerie et suivre, voilà, remboursement, il devrait y avoir un remboursement d'ici la fin de l'année. Évidemment, on suivra tout cela sur cette antenne. Pour finir, Frédéric, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que voilà, avec le Bitcoin qui repasse dans le vert depuis un bout de temps, les capitaux reviennent notamment dans le gaming Web 3 qui devrait continuer à se développer. Est-ce que pour vous, le gaming Web 3 qui permet de posséder réellement certaines choses dans le jeu, d'avoir des avantages dans la vie réelle, va prendre le dessus tout simplement sur le gaming Web 2 ? Est-ce que, si le gaming Web 3 continue à se développer, est-ce que ce n'est pas quelque part bientôt la fin du gaming traditionnel ? Je pense qu'on va avoir dans les jeux traditionnels de plus en plus de composantes de blockchain ou en tout cas, on le voit bien, par exemple, même sur des jeux qui sont des jeux traditionnels. Lorsque la nouvelle version, la version numéro 2 du jeu est sortie, la version numéro 3 sort, on voit que dans la version numéro 3, les joueurs peuvent garder certains des avantages qu'ils ont eus ou certains des niveaux qu'ils ont pu atteindre ou des armes ou autres objets du jeu qu'ils ont obtenus dans le numéro 2, ils peuvent le garder dans le numéro 3. Alors, c'est fait de façon manuelle, ce n'est pas fait de façon automatisée. Sur la blockchain, c'est totalement automatisé, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a en fait des choses qui sont possibles sur la blockchain, dans le Web 3, comme on dit, et qui sont ou sont intégrées ou commencent à être intégrées dans les jeux traditionnels. C'est plus compliqué parce que la technologie n'est pas la même. Et donc, je pense que naturellement, tous les jeux qui sont aujourd'hui, les jeux classiques, vont intégrer des composants de blockchain, vont intégrer des expériences qui sont naturelles dans la blockchain de façon, je dirais, à ce que l'écart se réduise et à terme, de toute façon, tous les jeux auront une composante blockchain. Ce que vous nous dites, c'est que quelque part, le gaming Web 2 est en train d'essayer de suivre, entre guillemets, ce qui se passe dans le Web 3, mais sans forcément utiliser la blockchain en essayant de copier, entre guillemets, les bonnes choses, les avancées qui peuvent y avoir. de reproduire des fonctionnalités qui sont faciles à reproduire et à un moment, s'ils veulent pouvoir être scalable, comme on dit, il va falloir qu'ils se mettent à la blockchain. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui, on va dire, trois grandes plateformes, Sony, Nintendo, Microsoft, chacune avec leur console. Donc, ça passera de toute façon aussi par une introduction de la blockchain sur ces trois grosses consoles. Donc, pour l'instant, c'est une grosse, je dirais, c'est la principale barrière. Sur la partie jeux PC, là, il n'y a personne de contrôle, donc les éditeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais sur la partie, comment dirais-je, console, il faudra qu'il y ait une décision de l'un de ces trois gros acteurs. Et à mon avis, celui qui démarre le premier aura un avantage. Et on suivra tout ça. Merci beaucoup, Frédéric Chenet, fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industrie, avec le lancement cette semaine de votre univers dédié au monde du football. Merci, Lilian Lagage, en ici Cryptos, d'avoir été avec nous. Xavier Feneau, associé chez Interactive Trading, nous accompagnait aussi en début de cette émission. Bonne journée, à demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.